écoutez merci beaucoup bonjour tout le monde c'est un plaisir d'être là aujourd'hui c'est cet événement coïncide avec un passage que j'avais prévu depuis très longtemps au maroc et dès que j'ai appris qu'il y avait cet événement sur l'intelligence artificielle je me suis proposé à venir puis partager un peu ce que nous avons fait les dix dernières années concernant la gestion parce que ça c'est vraiment quelque chose qui va qui prolonge un peu la présentation sur justement l'aspect donné l'aspect modèle et l'aspect aussi puissance de calcul et tout ça donc ça c'est ça va ensemble dans un domaine bien précis qui nous intéresse tous bien sûr c'est celui de l'énergie en participer le stockage d'énergie dans les batteries peut-être que les gens qui me savent qui me connaissent savent que je travaille sur les batteries depuis 1979 voilà quand j'avais commencé mon débat et puis après j'ai fait un doctorat et durant la première année de mon doctorat j'ai découvert ce qu'on appelle l'anode en graphite qu'il y a actuellement dans votre téléphone on n'a pas trouvé mieux depuis donc la première commercialisation des batteries au lithium en 1991 par les japonais le japonais sony voilà donc on a beaucoup modifié des choses sauf l'anode en graphite qui continue à être l'anode de choix dans les batteries au lithium et qui va à mon avis traverser ce siècle on parle beaucoup de nouvelles batteries à l'avenir il ya beaucoup de recherche et développement pour développer justement des batteries qui vont éventuellement avoir des performances supérieures à celle de la batterie existante qui a la batterie dit lithium ion en particulier la batterie dit tout solide qui sur le papier effectivement peut augmenter la l'énergie stockée par 20 ou 30 % ce qui est énorme mais jusqu'à présent on n'a pas prouvé que cette nouvelle technologie de la batterie tout solide est utilisable dans les voitures électriques et tout ça il ya eu beaucoup d'annonces et beaucoup de gens disent les gens des batteries sont des menteurs ils annoncent beaucoup de très bonnes nouvelles et après quatre cinq ans on se retrouve on se rend compte qu'en fait c'est pas toujours facile parce qu'en fait pour qu'une batterie marche ça c'est une règle générale il faudrait que vous cochiez oui à au moins 15 petites cases 1 2 3 4 5 jusqu'à 15 si on a une qui manque vous oubliez et c'est c'est en série d'accord donc en fait vous pouvez augmenter la densité d'énergie mais est ce que ça va durer plus longtemps est ce que vous pouvez garder votre batterie pendant dix ans par exemple ça si vous cochez pas c'est même pas la peine pour une voiture électrique est ce que cette batterie est fiable est ce que cette batterie est sûr sécurité problème de d'emballement thermique etc donc tout ça ce sont des conditions très très contraignantes pour qu'une batterie passe de l'état disons recherche et développement à l'industrie et c'est pour ça que quand on me pose la question sur les amis comment vous voyez l'avenir des batteries j'ai dit écoutez nos enfants et nos petits-enfants utiliseront la batterie du thermion ça c'est sûr pourquoi je dis ça parce que en fait quand on démarre notre voiture le matin on utilise une batterie au plomb la batterie très lourde acide plomb acide et cette batterie a été inventée au milieu du 19e siècle elle est toujours là donc pour inventer une nouvelle batterie c'est presque improbable c'est possible c'est très improbable comme j'ai dit il ya 15 conditions pour que ça marche et donc c'est pas toujours facile de réunir ses 15 conditions en même temps donc ce qui se passe actuellement depuis donc 1981 jusqu'à maintenant c'est l'amélioration des performances de ce qui existe donc la chimie était déjà décidée l'anode le pôle négatif c'est du graphite la cathode c'est soit un oxyde de métal comme le cobalt dont on dispose au maroc et le phosphate de lithium et de fer donc c'est les deux cathodes qui sont vraiment les plus utilisés on a croyez moi on a utilisé centaines de possibilités ça ne marche pas parce qu'il ya un une étape qui ne colle pas si les amis c'est quand vous voulez je commence alors donc ce travail plus un peu académique est un peu industriel parce que moi je j'ai la double casquette d'être ingénieur et en même temps chercheur universitaire donc la compagnie que j'ai créé enfin que j'ai fondé en californie en 1900 en 2000 par exemple 2010 s'appelle kelvin volta innovation kvi et déjà en 2010 je l'avais appelé de battery intelligence compagnie c'est la la compagnie de l'intelligence de la batterie mais j'ai pas mis artificielle à l'époque mais déjà je sentais qu'il fallait faire quelque chose en plus pour améliorer l'existant à savoir la gestion de la batterie battery management donc j'avais mis ce sigle je je suis toujours professeur invité aux californiens sauf technologie donc j'y vais de temps en temps ils ont eu l'élégance de me dire monsieur vous êtes avec nous mais vous restez à singapour il n'y a pas de problème donc je travaille avec des équipes de caltech et surtout des théoriciens des gens qui font ce qu'on appelle la mécanique quantique et on travaille ensemble justement sur des problèmes de batterie de simulation de mode et modélisation et puis là 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 l'université nanyang de technologie qui est la plus grande école d'ingénieurs du monde puisque on sort chaque année 5000 ingénieurs chaque année il ya 5000 ingénieurs dans presque 2002 d'ingénieurs en électricité electrical engineering voilà donc j'ai mon collègue de glace professeur de glace masquel et puis un jeune indien qui est vraiment un génie en informatique qui travaille avec nous moi je suis pas du tout dans l'informatique je suis pas dans le coding mais par contre je dis à mes ingénieurs informaticiens voilà où je veux aller écrivez le code qui permet d'aller là-bas voilà c'est comme ça que ça marche comme un vrai capitaine voilà alors rapidement parce que bon j'ai pas alors ce qui se passe actuellement bien sûr on parle de transition énergétique c'est à dire on va passer de tout ce qui est disons pétrole charbon gaz etc vers des années des sources d'énergie durable et propre dont bien sûr l'énergie solaire l'énergie éolienne d'hydroélectricité etc et donc avec ça l'autre aspect en fait très important qui va nous toucher d'ici la cette décennie c'est l'avènement des voitures électriques comme vous savez plusieurs pays états etc ont décidé qu'à partir d'une certaine date on ne fabriquer plus de voitures à combustion interne donc c'est fini l'essence de diesel à partir de 2035 aucune voiture en europe ne sera fabriqué ne sortira des usines avec un moteur thermique donc on passe vers l'électrique et donc du coup effectivement vous allez trop vite c'est pas grave du coup comme ces voitures électriques nécessairement va avoir besoin de batterie et bien la batterie devient au centre de cette transition énergétique pensez à la prochaine s'il vous plaît voilà donc les batteries au lithium vous savez ce que c'est il ya plusieurs formes facteurs ce qu'on appelle des cylindriques des prismatiques des des poches etc donc ce ce on les retrouve sous différentes formes en fonction de l'application que ce soit dans un téléphone portable dans un ordinateur ou dans une voiture électrique ou carrément dans les drones etc donc il ya plusieurs formes facteurs et moi je travaille sur énormément de types de batteries dans mon laboratoire la prochaine s'il vous plaît alors juste pour vous donner une idée la projection d'ici 2030 de de tout ce qui est portable l'électronique portable qui au départ était très importante disons au départ sony quand ils ont sorti leur batterie lithium-ion c'était pour le walkman d'accord donc c'était pour les un peu l'électronique portable et puis il y a eu l'avènement du téléphone portable au début des années 90 et puis donc pratiquement tout ce qui est électronique portable était comme disons couvrait pratiquement 80% du marché et petit à petit cette partie là a diminué maintenant tout ce qui est portable ça représente même pas 10% et le reste c'est surtout le véhicule électrique et le stockage de l'énergie donc voilà donc les différents types de téléphones portables différents types de batteries et donc le les millions de batteries qui sont produites et ici donc l'année dans deux ans on produira cinq milliards environ cinq milliards de batteries rien que pour les téléphones portables et pour tout ce qui est tablettes etc la suite s'il vous plaît alors maintenant le plus important c'est les voitures électriques d'accord donc il ya plusieurs modèles de projections de l'évolution du nombre de voitures qui va y avoir sur les routes à travers le monde et donc on va être autour de 30 millions de voitures électriques en particulier en chine en europe aux états unis sur les routes alors bon le maroc ne peut pas échapper à cette vague surtout qu'on a renault et psa au maroc ils sont aussi obligés de fabriquer des voitures non enfin électriques d'ici 2035 donc ici prépa c'est pour ça que le maroc aussi s'est préparé à avoir une gigafactory ici au maroc avec 100 gigawattheures en préjant projection en association avec un industriel chinois et des financements qui peuvent aller de les états unis du maroc peut-être de chine pour justement essayer de préparer cet avènement de la voiture électrique et peut-être en 2030 on aura cinq ou six pour cent du marché mondial des voitures électriques qui sera déjà énorme la suite s'il vous plaît alors le marché donc bon ça fait qu'augmenter c'est ici il ya une industrie dans laquelle vous pouvez investir aujourd'hui pour ceux qui s'intéressent d'investir il ya au moins 20% de de d'expansion en fin du marché chaque année donc voyez donc le cjr donc le consolidated annual growth rate donc il est de 16% pour 29% pour tout ce qui est stockage de l'énergie industrielle iss les voitures 28% etc donc c'est énorme donc c'est vraiment là où il faut investir aujourd'hui et donc la répartition de ce marché en 2030 on va avoir 2400 gigawattheures c'est à 2,4 terawatt heure le maroc ne va en fabriquer que 100 d'ici peut-être 2030 d'accord ça vous donne un ordre de grandeur par rapport à la tendance mondiale et même ces 2400 gigawattheures il est revu à la hausse chaque année donc là on parle déjà de 3 giga 3 3 terawatt heures peut-être en 2030 la la suite s'il vous plaît alors malgré tout ça malgré que ces batteries étaient développées dans les années 80 commercialisées début des années 90 et nous arrive maintenant en masse pour les voitures électriques il reste encore des problèmes qui sont non résolu sur ces batteries et en particulier en particulier la sécurité si vous regardez sur google et vous mettez voiture électrique feu ou batterie ou lithium feu à explosion vous allez avoir plus de 2 millions de réponses malheureusement donc ça veut dire que aujourd'hui l'industrie n'arrive pas encore à contrôler d'une façon très efficace le problème de la de la sécurité et comme on est dans un pays où la température est encore quelques semaines on peut vous dépenser dépasser les 50 degrés dans certaines régions et bien les si vous avez une voiture électrique dans la cette partie là du maroc où la température monte à 50 degrés le risque effectivement d'un emballement thermique est énorme donc ça ça fait une limitation très importante donc ce qu'il faut c'est développer des technologies vraiment fiables pour prédire si une voiture est enfin une batterie est à risque de de s'emballer thermiquement donc je vais vous parler un peu de ça le deuxième problème des voitures électriques qui se posent c'est nous on a l'habitude d'aller dans une station d'essence et remplir notre réservoir en 10 minutes maximum et ça nous donne une autonomie 500 600 700 kilomètres en fonction de la voiture et de la mode de conduite et bien aujourd'hui il n'y a pas de technologie disons dans le marché qui permet de charger une batterie de voitures électriques de 0 à 100% en 10 minutes ça n'existe pas et qui vous donne cette autonomie de plusieurs plus de 500 kilomètres ça n'existe pas encore donc ça c'est encore un problème parce que les gens sont habitués à quelque chose et s'il y a un progrès il faudrait que ça résolve un problème donc si vous devez attendre à une station de charge pendant une heure et que ça vous donne que 300 kilomètres ben personne n'achètera de voitures électriques c'est très simple ok et puis après donc la durée de vie de la batterie est ce que vous pouvez la garder une dizaine d'années pour peut-être 100 100 mille 200 mille 300 mille kilomètres parce que la batterie compte pour plus de 30% du prix de la voiture des fois ça s'approche de 40% donc c'est très important on peut pas changer les batteries tout le temps la suite s'il vous plaît alors la sécurité quelle est notre approche et c'est là où justement on va utiliser l'intelligence artificielle pour prédire l'emballement thermique de voilà c'est une photo qu'on n'aimerait pas voir évidemment et que qui ce qui arrive très souvent et en plus les pompiers ne savent pas éteindre les feux d'arrivée de batterie donc ça aussi c'est un problème et donc il ya des conditions actuellement qui font que ça va peut-être freiner donc le l'avènement des voitures électriques la suite il vous plaît alors je vais vous parler de quelque chose qui est relativement abstraite pour je pense beaucoup de gens ici mais sachez que bon il n'y a pas de progrès technologique s'il n'y a pas de connaissance scientifique la connaissance scientifique se base sur des des recherches très fondamentales et en particulier moi je me suis passionné depuis je pense les années 80 à un terme de la thermodynamique qui s'appelle l'entropie l'entropie ça décrit en général les configurations les différents types de configurations de désordre des fois etc et donc si une batterie s'emballe c'est que elle a gagné trop d'entropie et si on arrive à mesurer l'entropie de cette batterie c'est comme si je mesure la tension artérielle de quelque chose donc ça me donne une idée que effectivement cette batterie peut être à risque en fait ce slide à gauche ici montre quelles sont les causes les plus connues d'un emballement thermique d'une batterie c'est l'apparition d'un court circuit à l'intérieur de la batterie c'est à dire que le pôle plus et le pôle moins se mettent à se toucher physiquement alors qu'ils sont il ya un séparateur entre les deux ce séparateur finit parfois par craquer se déchirer ou carrément il ya des du métal lithium qui se dépose sur l'électrode négative et qui traverse la cellule qui fait qu'il crée un court circuit et ce court circuit c'est vraiment le déclencheur de l'emballement thermique et alors grâce à l'entropie grâce à l'entropie on arrive à détecter si oui ou non on a le début mais vraiment le début début d'un court circuit à l'intérieur de la batterie et donc ce que je vous montre ici sur ce graphe vous avez l'entropie grandeur tout un peu abstrait et l'entropie d'une batterie et vous allez par exemple je prends ma batterie et je la mets à 3,7 volts comme ici et je mesure l'entropie à cette valeur là de 3,7 volts et je vois si elle tombe sur la ligne mauve ici qui est une batterie saine ou elle la valeur est différente de celle qui est d'une d'une batterie saine et comme vous voyez là j'ai créé des courts circuits artificiels dans la batterie et j'ai cherché justement où se place l'entropie à cette valeur là et donc c'est très simple pour cette batterie là je vais aller à 3,7 volts et je mesure la l'entropie et si l'entropie est différente de la valeur théorique et bien il ya un risque d'accord maintenant comment je fais dans la pratique si j'ai une batterie dans une voiture électrique pour détecter ça et c'est là que justement l'intelligence artificielle va intervenir s'il vous plaît alors l'intelligence artificielle c'est pour sécuriser les batteries d'abord bien sûr on a des données on récupère des données de tension de courant de température etc donc c'est les big data et donc on va les analyser et la machine il ya le machine learning c'est à dire que au fur et à mesure que la batterie est utilisée le 3,7 volts dont je vous ai parlé il va glisser soit à gauche soit à droite donc il faudrait que je chaque cycle je fasse la correction pour éventuellement justement voir exactement quelle est la tension de la batterie qui me permet de détecter mon court-circuit donc tout ça ça dépend de la chimie de la batterie sa composition et aussi de son état de santé parce qu'une batterie c'est comme tout ça vieillit avec le temps et donc les propriétés disons de stockage de l'énergie vont changer avec avec l'état de santé state of hands donc les glissements des tensions dont je vous ai parlé et surtout vont alerter donc l'utilisateur le conducteur que effectivement une cellule dans parmi les centaines ou milliers de cellules qu'il ya dans la batterie une cellule ne se porte pas bien donc que va faire le système il va la chanter on va pas l'utiliser parce qu'on en a des centaines et des milliers si j'enchaîne in au moins je suis plus sûr mais j'aurai peut-être un pour cent ou deux pour cent de moins en autonomie mais au moins je suis dans la sécurité et bien sûr tout ça ça va être intégré dans un microprocesseur qu'on est en train de développer justement pour récupérer toutes les données pour justement mesurer l'entropie de la batterie en cours de fonctionnement la suite s'il vous plaît le temps de recharge alors le temps de recharge aujourd'hui est basé sur ce qu'on appelle appliquer des courants constants donc on remplit une une batterie comme on remplit un réservoir d'essence à débit constant et ça ça ne marche pas pour une voie si on veut descendre en dessous de l'heure de charge appliquer un courant constant ne marche pas parce que il faut appliquer un courant de charge très élevé donc la température de la batterie va augmenter et donc on est au delà on dépasse les la température de sécurité de la batterie et donc on doit arrêter et c'est ce que fait tesla tesla il utilise cette méthode là qui s'appelle multi stage constant current c'est à dire il applique un courant constant jusqu'à ce que la tension la température n'a pas une valeur et après il il va à une tension enfin un courant plus faible etc donc le courant qui est ici en en jaune enfin rouge orange il descend à chaque fois donc c'est par étape mais le résultat final c'est que j'ai posé la question à mes amis qui ont des teslas en californie et je leur ai dit aller dans un super chargeur de saut de tesla qui fait 250 kilowatts et vous allez le plus proche possible de zéro il faut pas aller à 0% d'état de charge et de détroit quel est le temps qui vous pour arriver à 100% 90 minutes et ça c'est alors bon on triche un peu en disant oui vous pouvez charger en 20 en 30 minutes mais ça vous donne de 20% à 60% c'est possible mais vous ne pouvez pas aujourd'hui remplir votre batterie à 100% en moins d'une heure si vous appliquez un courant constant la suite s'il vous plaît donc c'est tout ce qui est associé à l'utilisation de la charge rapide soit ce qu'on appelle la génération de chaleur lithium plétine c'est les dendrites le court-circuit la dégradation des matériaux l'anneau de la cathode électrolyte là on peut pas charger à 100% on réduit la durée de vie de la batterie et bien sûr on a le problème de la sécurité la suite s'il vous plaît alors c'est là que on arrive avec quelque chose qui est disruptive je me suis toujours posé la question pourquoi depuis la création des batteries au plomb au milieu du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui en 2023 on utilise toujours un courant constant pour charger une batterie par contre quand on charge une batterie la tension entre le plus et le moins ne fait qu'augmenter donc la dérivée par rapport au temps de la tension est positive donc à partir de ce constat là j'ai dit tiens je vais essayer d'imposer un delta v sur delta t justement pour pouvoir aller plus vite en charge et donc j'ai inventé la batterie dit le mode de charge qu'on appelle non linéaire voltamétrie mais en fait c'est basé ce qui est en rouge ici à gauche c'est les paliers de tension successifs et dans chaque palier il ya un moment où la batterie va à courant quand zéro donc il ya un rest time c'est à dire un repos donc pendant les deux secondes il ya un temps un temps de repos et ce temps de repos on la modélise avec caltech c'est ce qui permet de refroidir la batterie parce qu'il ya des phénomènes à l'intérieur de l'anneau de la cathode qui font que finalement il ya un refroidissement et vous voyez à droite le profil des courants de la batterie ils sont jamais constant oui le courant il monte il descend il monte aussi et après on fait un pas et donc la vitesse à laquelle je charge ma batterie est celle que la batterie peut supporter je lui impose pas une vitesse si vous prenez un athlète vous lui dites vous courrez à courant concert à vitesse constante 25 km à l'heure que vous soyez en train de monter ou de descendre ça va pas il va y avoir une crise cardiaque donc c'est la même chose pour les batteries donc la vitesse à laquelle je change l'état de charge de la batterie est celle que la batterie peut accepter donc c'est le profil de courant qui est là alors la suite s'il vous plaît je vais essayer d'aller vite voilà donc ça c'est le profil un peu le détail du profil de charge de la nlv non ligné avant la métrie on a au moins cinq ou six brevets là dessus ils ont d'ailleurs cette semaine ça a été accepté aux états-unis donc au japon et tout ça merci la suite s'il vous plaît oui alors bon alors là c'est voilà voilà pardon en arrière c'est juste pour vous montrer le profil de charge d'une batterie avec la nlv en 15 minutes total de 0 à 100% suite s'il vous plaît ce qui est bien c'est que même si je charge en 15 minutes voyez que la durée de la durée de vie je fais plusieurs cycles là il y en a une trentaine je perds pas de capacité de la batterie garde sa capacité même si je la charge en 15 minutes et en plus la température la suite s'il vous plaît profil de température on reste en dessous de 45 degrés quel que soit le cycle donc ça ça varie un peu mais la température maximale ne dépasse pas 45 degrés on est en dessous de 50 degrés qui est la température disons de sécurité la suite s'il vous plaît alors bon ça c'est juste un exemple je voulais battre un record donc j'ai pris la batterie très connue de samsung qui s'appelle la 30 t qui fait 3000 milliampères heures qui est une batterie utilisée dans énormément d'appareils en particulier les les perceuses les tondeuses de gazon etc tout ce qui est apparaît sans fil les outils sans fil et donc on a commencé on ne la connaissait pas très bien on a commencé par la recharger en 20 minutes la température reste en dessous de 35 degrés la suite s'il vous plaît on passe à 16 minutes voilà la température est autour de 40 degrés la suite s'il vous plaît 10 minutes voilà donc pour une batterie commerciale utilisée dans des outils aujourd'hui la vitesse la plus rapide de charge et de 10 minutes parce que vous voyez on est en train on est juste en dessous de 50 degrés donc j'ai dit on arrête là donc cette batterie là et d'ailleurs samsung on est en contact avec eux parce qu'ils sont très intéressés par cette technologie et donc voilà donc on a réussi à charger c'est un record pour les batteries industrielles par contre la suite s'il vous plaît le vrai record mondial alors bon on pose la question quelle est la durée de vie de la batterie on a réussi à faire plus de 1300 cycles charge des charges donc à chaque fois chaque cycle vous avez donné 400 kilomètres vous multipliez par 1300 et quelques vous allez voir combien de kilomètres peut vous faire cette batterie dans une chapeau électrique la suite s'il vous plaît alors le record mondial en fait on a travaillé avec un producteur moi je suis contre le tabac la fumée etc mais bon il ya une société qui fabrique des e-cigarettes donc cigarette électronique sont venus me voir ils disent nos utilisateurs veulent charger leur cigarette en six minutes voilà et on a réussi à leur charger leur batterie en six minutes voici le profil et ça marche très très bien et donc actuellement ils sont en train de l'utiliser la suite s'il vous plaît alors bon là je vais aller très vite tout ça c'est des batteries disons commerciales donc c'est pour vous montrer que cette technologie en élevé elle est universelle elle s'applique vraiment à tous les types de chimie de formes facteurs donc ça c'est une batterie qui fait 48 ampères heures qui est utilisée dans les voitures électriques donc voilà et donc s'il vous plaît la suite on a réussi à la charger alors quand j'ai demandé aux fabricants combien de temps il fait au moins une heure et donc là on l'a chargé en trentaine de minutes voilà la suite s'il vous plaît voilà 30 minutes encore plus la température voyons on est en dessous de 45 degrés la suite s'il vous plaît 20 minutes on a réussi donc on a partagé coupé le temps la durée de temps par 3 3x 3 3 3 fois plus cher plus rapide plus vite si vous avez-y encore voilà la température reste en dessous et ce qui est de bien c'est que la capacité de la batterie qui a environ de 48 ampères heures elle n'a pas changé avec le nombre de cycles malgré qu'on l'a chargé en 20 minutes c'est plus la suite s'il vous plaît et là donc on travaille avec des fabricants de d'outils sans fil en particulier vous voyez ça c'est une perceuse donc on nous a envoyé la batterie etc et on a réussi à la charger en 15 minutes c'est le rêve pour ça c'est impossible parce que bon parce que vous êtes un artisan et vous avez une perceuse vous n'allez pas attendre une heure il faut que vous puissiez charger une heure le boulot est fini voilà la suite s'il vous plaît donc ça c'est les profils ce qui est très bien c'est que cette batterie là elle a cinq piles en série et ce qui est extraordinaire c'est que le fait d'appliquer la nlv il n'y a aucune différence sur la tension de chaque batterie donc toutes les v1 v2 v3 v4 ce sont les tensions de chacune des batteries sont exactement identiques ça veut dire qu'il y a une étape qu'on doit qu'on n'est pas obligé de faire c'est ce qu'on appelle cell balancine c'est à dire qu'il ya un déséquilibre entre les cellules et si la tension entre les batteries les cellules dépasse par exemple 30 ou 40 millivolts il faut faire cette opération de cell balancine la suite s'il vous plaît voilà je vais un peu plus vite encore alors on a fait 400 cycles maintenant qu'est ce qu'on a fait on a dit tiens tiens on va prendre les ces batteries là et on va les mettre en série donc chaque batterie fait 20 volts on arrive à 60 volts et 60 volts c'est déjà l'alimentation d'un petit scooter électrique d'accord avec ça vous pouvez alimenter un scooter électrique la suite s'il vous plaît on a réussi à le charger en 20 minutes voilà avec une température qui reste en dessous de 50 degrés voilà donc en résumé cette technologie s'applique elle est universelle nous permet de charger les batteries très rapidement mais maintenant vous posez la question est l'intelligence artificielle là dedans s'il vous plaît la suite donc bon il ya une animation pour dire ça c'est le passé appliquer un courant constant c'est le passé la nlv c'est le futur je pense que beaucoup beaucoup de gens en sont maintenant convaincu la suite s'il vous plaît alors voilà donc en fait ce qu'on veut c'est que quand vous arrivez à une station de charge d'une voiture électrique vous avez le chargeur d'un côté vous avez la batterie dans la voiture électrique et vous allez connecter les deux d'accord et donc cette connexion là le système de charge le chargeur doit avoir un certain nombre d'informations sur le pack de batterie donc tout de suite il sait quel type de voiture vous avez quel est l'année le modèle de l'année quel type de chimie était utilisé à cette année là d'accord et quel est l'état de santé de cette batterie donc toutes ces informations là et après le système va vous dire bonjour monsieur ou madame combien de temps vous avez pour charger vous dites 15 minutes combien de kilomètres vous voulez vous dites écoutez j'ai besoin de 300 km il va vous dire d'abord c'est très bien ou alors il va vous dire désolé pour avoir 300 km il faut attendre 20 minutes quelque chose comme ça donc vous choisissez soit 15 minutes et vous allez avoir moins de 300 km ou vous choisissez 300 km vous attendez un peu plus donc c'est cette interaction là qui va induire beaucoup de données évidemment qui sont accumulés lors d'utilisation de la batterie qui sont analysés par un algorithme qu'on va développer voilà et qui permet justement à optimiser la durée de charge et la durée de vie de la batterie la suite s'il vous plaît alors voilà donc c'est bon les ce qu'on veut faire c'est justement il ya des paramètres qui sont cruciaux dans justement le programme de la nlv de la charge rapide et donc par exemple le saut d'un temps d'une tension à l'autre c'est crucial quand est-ce qu'on va aller d'un plateau de tension à un autre plateau tension quelle est la hauteur de cette marche qu'on va faire et quelle est sa durée etc donc tout ça c'est des paramètres que et puis à part à partir de chaque cycle on apprend quelque chose d'accord donc à chaque cycle je dis tiens je voulais 20 minutes finalement c'était 22 minutes la prochaine fois je vais changer quelque chose pour exactement arriver à la valeur que le client dans le client a besoin voilà donc bien sûr on veut que les données soient partagées sur le cloud comme ça aussi bien le fabricant de la voiture ou de la batterie est au courant que vous vous êtes entre ben gris et marrakech avec une voiture électrique il sait quel est votre modèle il sait quel est l'état de santé de votre batterie etc il va vous donner des conseils et donc à chaque fois vous avez chargé il va en tenir compte non attendant revenez voilà alors il ya d'autres applications excusez moi c'est très important mais je peux pas les couvrir parce que je vous avais dit qu'il y avait quatre grandes questions au départ donc on fait ce qu'on appelle adaptive charging donc la charge est adaptée bien sûr à chaque type de batterie alors ça c'est un autre concept on parle de l'humain augmenté ou quelque chose comme ça ou une machine augmentée on peut augmenter la batterie c'est à dire que quand vous vous avez une batterie dans le produit le quand le producteur vous dit elle c'est 50 ans terreur eh bien on peut extraire plus que ça grâce à la nlv c'est à dire que là les 50 ans terreur c'est très conservateur c'est à dire que le fabricant de batterie ne vous dit pas quelle est la taille de votre réservoir entièrement et donc on peut grâce à la nlv tout en gardant la sécurité et la durée de vie l'augmenter jusqu'à 15% donc ça vous donne 15% de plus d'autonomie ce qui est énorme donc la contrôle qualité quand vous des batteries sortent d'une usine vous pouvez faire un test de stress sur ces batteries pour savoir si oui ou non et j'aimerais bien le faire sur les batteries que le maroc vient de commander aux chinois et puis là étendre la vie de la batterie c'est très important parce que en fait la dégradation des performances des batteries va avec la température donc si on respecte la température de la batterie effectivement et puis faire l'ongel durée donc la charge adaptée et puis la prédiction de la vie de la batterie pour savoir si vous avez encore du jus pour encore 50 mille 100 mille kilomètres voilà merci beaucoup merci beaucoup si azami